Est-ce que vous êtes là ? Alors je vais m'adresser aussi à ceux-là qui suivent en ligne du son plus nombreux que nous. Est-ce que vous êtes là ? Alors, tu écris un amène. Tu peux juste écrire un amène. Tu peux juste écrire un amène. Alors, nous sommes en train de... S'il vous plaît, vous pouvez diminuer l'écho de cette amène. Nous sommes en train de vivre des moments spécials. Des moments de grand changement. Des moments de changement. J'aimerais dire des moments de reconversion. Amen. Et cette reconversion se fait un à un. Comme le dit la prophétie. Il va les ramasser un à un. Et il va les prendre un à un. Amen. Et donc, ce matin, nous sommes encore réunis ici. Pour continuer notre enseignement. Pour continuer notre enseignement. à voir les réactions qui nous parviennent. On a l'impression que nous sommes déjà six mois d'enseignement. Mais nous, c'est quelque chose de quatrième. C'est assez dur. Après six mois, je récite le tableau. C'est la raison pour laquelle cette méthodologie, c'est ce nouveau feu. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle école. Une nouvelle école. Une nouvelle démarche. Un nouveau disciple. Une nouvelle formation. Amen. Et à cause de cela, il faudrait que tout devienne clair. Afin que chacun soit clair. Et donc, ce matin, nous allons parler de la barbarie de l'Empire et l'Empire. Je vais parler de l'humanité de l'Empire et l'Empire révélée dans l'île des Maccabees. Ce sont des sujets qui ne sont pas populaires. Ce sont des sujets qui n'attirent pas les règles. Et d'ailleurs, si tu veux être populaire, tu ne peux pas dire ce que j'ai dit. Et si tu veux être populaire, tu ne peux pas dire ce que je dis. Amen. Dire rien que les thèmes que je donne, c'est d'aller à contre-courant. C'est accepter de faire chemin seul. C'est aussi accepter que tu sois critiqué par des aveugles. Et la chose la plus difficile, c'est de supporter les critiques qui viennent de la part des aveugles. Parce que nous vivons une situation catastrophique où les aveugles sont couronnés rois. Et les lumières sont jetées en prison. Et c'est tellement criat. Donc, nous allons déconstruire la pensée qui nous a envoûtés à l'école. Du moins, pour ceux-là qui ont fait philosophie. Parce que la civilisation occidentale est bâtie sur l'hélénisme, c'est-à-dire la pensée hélène. Comme l'a relayé Sédar Senghor, que la pensée, elle est hélène. La raison, elle est hélène. Et que l'émotion est nègre. Alléluia! Alléluia! On va étudier dans la parole qui sont ces hélénistiques-là sans réellement ce qu'on nous a dit ou sans autre chose. Alors, toujours en gardant la toile de fond que l'objectif de cet enseignement, c'est de vous démontrer que le christianisme a pris son ampleur à partir de l'Afrique. Et parmi les sous-thèmes, il y a l'Égypte, berceau insoupçonné du christianisme. L'homme ne peut pas développer ou aller à cette conclusion si on n'étudie pas la prophétie de Daniel. Et la grande difficulté, c'est que je sais que je sais. Amen! Et la masse est aveugle. Mais c'est cette masse qui est zélée. Et comment faut-il faire pour sauver la masse? Donc, l'homme ne peut pas arriver à cette conclusion claire que l'Afrique a été, en quelque sorte, a constitué la toile de fond pour l'émancipation du christianisme, si on ne remonte pas cela dans les prophéties de Daniel. Et nous avons compris qu'il y a un royaume qui est clé parmi les quatre royaumes, où les quatre empires c'est le troisième empire qui est l'empire grec. Et généralement, ou s'il faut dire malheureusement, cet enseignement sur l'empire grec n'a jamais été abordé dans les églises. Et d'ailleurs, cette dimension d'enseignement est rare dans les églises. Voilà pourquoi nous avons dit que ce sont des enseignements inédits. Heureux sont nos yeux qui voient. Nos oreilles qui entendent. Il est le tir. Parmi l'extension du royaume d'Alexandre le Grand, il y a eu l'Égypte. Et il y a les Ptolémées qui ont occupé l'Égypte selon le schéma. Et donc, par l'occupation des Ptolémées en Égypte, ce qui constituera effectivement une toile de front du déplacement des Juifs vers l'Afrique. Et c'est ce qui fera que le judaïsme s'installe plus tôt que vous ne le pensez en a. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Je reprends. Le fait qu'après la mort d'Alexandre le Grand et que son empire s'est séparé en quatre et que les Ptolémées se sont pris, ont pris la part de l'héritage qui est l'Égypte. C'est ainsi que l'on parle du roi du Midi. Et dans votre système de compréhension, quand on parle le Midi, dans la parole, c'est l'Afrique. Et le fait de s'installer en Afrique, le centre du savoir était en Afrique. C'est-à-dire l'Égypte. Et voulant héléniser le monde, ils se sont attaqués aussi aux écrits sacrés. Et c'est de là que nous passons du Tanakh. Quand on dit le Tanakh, c'est la Bible en hébreu. et ils ont pris 72 rabbins sacrificateurs. Ils les ont imposés de traduire la Bible de l'hébreu vers le grec. et donc la première traduction de l'hébreu vers le grec, ça s'appelle la Septante. Et quand les Romains viennent, et aussi, ils ont besoin d'avoir ce livre-là dans leur langue. et donc la Septante a été traduite en latin. Ça s'appelle la Vulgate. Et voilà pourquoi pendant les âges, la période médiévale, la langue de la luthurgie était le latin. Et c'est la réforme de Luther qui a traduit la Bible du latin vers l'allemand. Et ensuite est venue les autres traductions. Et c'est la réforme de ta Bible en français que tu utilises. La Bible en anglais que tu utilises, sache que c'est la suite de plusieurs traductions et retouches. Voilà pourquoi je dis que c'est très difficile quand tu sais et que tu t'adresses à des gens qui ne savent. Tout simplement on se retrouve dans un âge difficile là où les aveugles sont couronnés rois et les lumières sont jetées en place. Voilà pourquoi cette guerre est contre l'obscurité. Vous comprenez? Les ténèbres les ténèbres et les ténèbres et c'est très capital que vous m'étiez de ce soir parce que ce matin beaucoup de choses seront dites et je pense que vous devez vous prépare. Avant de rentrer dans le sujet profond, avant de rentrer dans le sujet profond, j'ai pris la résolution de d'abord détruire la fondation dogmatique qui nous empêche à avancer. Parce que si je laisse ce fondement dogmatique, ça va créer des ancrages. Il faut d'abord saquer ça. briser ses chaînes et proclamer la liberté. Le dimanche passé, nous avons lu dans les citations de Fabrana, dans la prédication la marque de la bête, que chaque jour Israël avançait sur un nouveau terrain. Et en avançant sur un nouveau terrain, ils ne prenaient pas le feu du passé qui est devenu la cendre pour l'amener dans le nouveau terrain. Mais, arrivés dans le nouveau terrain, ils allumaient un feu nouveau. Un nouveau feu. Frère Branham m'a dit de ne jamais s'arrêter. That we should never stop. Il dit quand Israël s'arrêtait, quand Israël s'arrêtait, il est rétrogradé. Ils étaient backsliding. Est-ce qu'il y a les lions dans la salle? Are there people in the room? Selon cette citation, rétrograder veut dire s'arrêter dès que nous nous arrêtons. Alors que le Dieu que nous servons est un Dieu des infinis. Il est illimité en connaissance. Il est illimité en lumière. S'arrêter c'est rétrogradé. Le jour où le Dr. King va s'arrêter, il devient quoi? Prédicateur rétrograde. Parce que en conduite rétrogradée c'est reculé. Le Dr. Madame dit ne faites pas ça. Dites-moi qui va s'en sortir devant une telle citation? Parce que nous nous sommes arrêtés. Et quand on s'arrête, on rétrograde. en suivant la marche du salut, il nous est recommandé d'avancer tous les jours. Et chaque jour, le soir, l'exigence c'est d'allumer un feu nouveau. Alléluia! Alléluia! Voyez-vous que c'est bien de lire ces citations-là. Mais de les appliquer voilà le problème. Et Frère Madame me dit que Dieu n'a pas besoin d'interpréter sa parole. Dieu n'a pas besoin des interprètes pour sa parole. Il dit la manifestation en sera l'interprétation. Dans la seule façon pour que la parole de Dieu soit manifestée, soit interprétée, c'est par la manifestation. Amen. Or Frère Branham dans cette citation est en train de montrer que lui par sa prédication a allumé un feu qui a envahi le monde entier. et c'est ce grand réveil des années 50 appelé le réveil le réveil des années 50 avec la guérison divine. C'est ce qui a fait que l'Amérique soit la nation porteur de l'évangile qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde entier. C'est un vent, c'est un réveil, c'est un feu. Est-ce que vous êtes avec moi? et Fram Anam a été le fer de lance de ce mouvement de mais il ne nous dit pas de s'arrêter là. Et si on s'arrête là, l'étiquette de rétrograde nous rattrape. Il dit ne faites pas ça parce que dès que vous vous arrêtez vous rétrogradez. Mais qu'est-ce qui est exigé? C'est se déplacer. Et quand vous vous déplacez dans un nouveau terrain, allumez un feu nouveau. Qu'est-ce que c'est un nouveau terrain? Parce que si ces choses là, ne sont pas bien expliquées, malgré les vérités qui vont jaillir ici, ça ne trouvera pas de place de choix. Parce que les gens sont déjà envoûtés, parce que les gens sont déjà rétrogrades. Parce qu'on a mis dans les consciences des gens, dans des confessions des gens, des idées selon lesquelles aucun homme ne peut parvenir à la lumière de la vérité s'il n'est pas un blanc. Et les Africains ont de telles idées. C'est un poison. Et donc on ne peut pas donner des enseignements inundits à des gens qui sont les gardiens d'un tel poison. Pour nous c'est trois mois. Chaque dimanche, je vais lire une citation pour détruire cette semence de la rétrogradation afin que le peuple soit libéré. Il faut aller dans un nouveau terrain. Il faut aller dans un nouveau territoire. Mais le terrain d'aujourd'hui n'est pas le terrain de l'Ouest. Et la grande difficulté c'est d'amener à faire croire aux frères africains que nous ne sommes pas à l'Ouest, nous sommes au sud. Voilà la guerre. Lorsque nous allons réussir de conscientiser les Africains que prophétiquement nous ne sommes plus régi par le feu de l'Ouest et qu'il y a un feu qui doit être allumé au midi, cette guerre sera gagnée. Mais tant que les Africains ont la conscience corrompue et ils croient toujours que nous sommes à l'Ouest, qu'eux ils sont même le peuple de l'Ouest c'est difficile quelqu'un peut dire aménacé. Pourquoi les Africains se croient plus occidentaux que les occidentaux eux-mêmes? Parce que pour les occidentaux ils sont conscients que la civilisation occidentale touche à sa fin. Mais les Africains n'y croient pas. Tant que ce paradigme n'est pas résolu c'est difficile. On ne pourra pas avancer. Tant que les frères du message ne vont pas comprendre que Frère Brenham n'est plus et que l'Esprit continue et que l'Esprit continue tout ce que je veux vous dire ça ne va pas marcher. Vous êtes avec moi? Parce que ça est là ce poison là c'est dogmatique il faut qu'on détruise ça donc s'il y a un nouveau terrain et qu'il y a un nouveau feu alors nous devons savoir quel est le terrain qui vient après le terrain de l'Ouest parce que s'il faut avancer et que le terrain du temps de Frère Bonhomme c'était l'Ouest et qu'on avance on reste encore à l'Ouest alors il y a un problème c'est qu'on n'a pas marché c'est la raison pour laquelle le réveil du protestantisme avec la réforme Dieu n'a pas pris d'autres personnes que eux mêmes les européens pour se libérer du jugo de la religion catholique je peux avancer le réveil de la porte ouverte le réveil anglican Dieu n'a pas pris d'autres peuples sinon les anglais eux-mêmes conduits par Wesley et les autres pour commencer le réveil chez eux-mêmes réveil à mers c'est qu'on veut dire il y a des lions dans la salle mais non quand ça arrive aux états unis Dieu n'a pas pris les européens pour venir commencer le réveil d'azouza street et le réveil de 1950 non il n'a pris que les américains eux-mêmes pour commencer le réveil alléluia dans l'amérique appelé le réveil du soleil couchant et frère madame nous dit que ne vous arrêtez pas vous devez avancer et si on avance prophétiquement le cadran qui s'ensuit c'est Africa mais pourquoi vous voulez je ne comprends pas que maintenant quand il s'agit de l'Afrique pour le réveil des africains vous voulez que ce soit un allemand que ce soit un anglican que ce soit un américain il n'y a aucun schéma si il un réveil en Afrique laissez les africains eux-mêmes chercher comment faire le réveil alors nous sommes d'accord que nous avions avancé de l'ouest vers le midi et le midi c'est l'Afrique et maintenant il y a un feu qui doit être allumé au midi c'est pas un feu ancien c'est pas entretenir le vieux feu il faut allumer un feu nouveau je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien lu ou qui ne comprend pas bien quand on dit déplacez-vous pour allumer un feu nouveau un feu quelqu'un dit alléluia quelqu'un dit gloire à Dieu quelqu'un dit merci Seigneur les citations bibliques que Frère Branham a utilisées pour se positionner comme Malachite Luc 17 et 30 Apocalypse 10 Zachari 14 ce n'est pas les versets bibliques directement adressés les versets ne sont pas les versets bibliques qui sont basés à Branham c'est par interprétation ou par appropriation c'est par interprétation ou par appropriation ça c'est le feu de l'ouest parce que lorsqu'on dit le soleil couchant il faut que vous compreniez dans la pensée narrative des écrivains dans la Bible c'est-à-dire quand ils écrivaient quand ils disent soleil couchant ils font pas allusion aux Etats-Unis c'est scandaleux mais c'est la zone le soleil couchant des civilisations bibliques c'est pas les Etats-Unis le septentrion c'est pas les Etats-Unis c'est l'Anatolie vous comprenez il faut que vous réécoutiez ce que je dis et chaque mot vous mettez la pause si je me trompe allez fouiller l'Anatolie les équipes donc quand on parle le soleil couchant ou la mer vers le soleil couchant c'est pas les Etats-Unis c'est la Méditerranée qui englobe Sidon tire Biblios jusqu'à Naturi c'est ça dans la configuration des temps bibliques qu'on appelle le soleil couchant le problème c'est quand je sais et que je m'adresse à des gens qui ne savent pas nous sommes dans une génération où les lumières sont en prison et les aveugles sont couronnés comme des rois et voilà la catastrophe et c'est ça le problème j'étais avec des pasteurs hier tu parles avec des pasteurs mais comment ces gens me combattent quand je les jauge mais ils ne comprennent absolument rien mais pourquoi ils ne prennent pas le temps d'étudier moi si j'étais à leur place vraiment j'étudiais sérieusement parce que nous sommes dans une période très très cruciale et je vous donne quelques versets bibliques et que je continue Josué 1 verset 4 c'est que vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve le fleuve de l'Ephrate tout le pays des Etiens jusqu'à la grande mer vers le soleil c'est pas les Etats-Unis c'est la musique je ne sais pas si vous pouvez mettre un schéma là je ne sais pas si pareil dans Josué chapitre 23 verset 4 je vous ai donné un héritage par sort selon votre but des nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil donc quand on dit le soleil ce n'est pas les Etats-Unis dans la ville c'est la Méditerranée alors le peuple de la Méditerranée c'est le Tire Sidon Gaza c'est-à-dire la zone des Philistins c'est la Bibliote vous comprenez ? par contre par contre les prophéties voilà on voit que Méditerranée tire Biblio c'est tout ça jusqu'aux équipes donc l'Occident l'Occident biblique c'est ça est-ce que vous êtes avec moi ? donc quand il dit vers la mer vers le soleil touchant c'est ici la mer vers le soleil voilà pourquoi l'Occident c'est ici c'est dans la configuration c'est dans la configuration parfois vous tirez sur moi c'est parce que je connais la Bible quelqu'un peut dire à cela et donc nous sommes dans cette génération où les illuminés on les met en prison et les aveugles ils sont couronnés comme des rois Amen par contre les prophéties en rapport avec le réveil du midi j'ai découvert que cela n'a pas besoin d'interprétation particulière ce sont des prophéties qui ne souffrent d'aucune déduction ce sont des prophéties claires et libides et lorsque je prends Sophonie chapitre 3 le verset 9 à 10 la Bible dit alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'il les invoque le nom de l'éternel pour le servir d'un commun accord et donc cette prophétie est en train de montrer que Dieu va purifier un peuple que les lèvres d'un peuple sera purifié et il y aura une unité d'esprit une unité de service maintenant le verset 10 va localiser quelle est la zone géographique et prophétique que ce peuple là va se retrouver il dit d'au-delà des fleuves de l'éthiopie mes adorateurs mes dispersés m'apporteront des offrandes chers frères et sœurs lorsque l'on dit l'au-delà des fleuves de l'éthiopie on n'a pas besoin d'une interprétation particulière on peut localiser cette zone géographique ça veut dire qu'il y a une purification qui sera faite dans une zone bien connue c'est l'au-delà des fleuves de l'éthiopie et là où nous sommes nous sommes nous sommes au-delà des fleuves de l'éthiopie maintenant si je dois allumer un feu je ne vais pas allumer le feu des fleuves qui sont en Europe parce que la prophétie qui me gère me canalise ici que la purification des lèvres se fait au-delà des fleuves de l'éthiopie donc si Frémaname a dit ne vous arrêtez pas avancez et en avançant allumer un feu nouveau et le feu nouveau doit correspondre à une certaine quantité de prophéties qui sont en relation avec le nouveau terrain et la nouvelle terre où le feu doit être allumé c'est au-delà des fleuves de l'éthiopie si Dieu te donne l'illumination de saisir cela ce n'est pas par chance c'est que c'est un message Esaïe 18 1 à 2 terre où retentit le cliquetis des dames au-delà des fleuves de l'éthiopie voici on voit sur les mers des messagers dans les navires de gens voguant à la surface des eaux allez messager rapide vers la nation forte et vigoureuse vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe nation puissante et qui est crassée et dont le pays est coupé par terre ça n'a pas besoin d'interprétation particulière tu peux rentrer dans Google Maps Amen tu cherches l'au-delà des fleuves de l'éthiopie ce pays qui est coupé par des fleuves des lacs tu comprends il s'agit là de quelle zone prophétique et géographique il faut que vous soyez endocrinés à fond pour combattre quelqu'un qui a retrouvé sa place dans la prophétie et je vous ai dit que les écritures que Frère Van Am a utilisées ont été adaptées je sais ce que je suis en train de dire Zachary 14 c'est l'ange qui descend sur la montagne pour délivrer les enfants d'Israël vous comprenez est-ce que vous êtes avec moi il faut bien lire donc contextuellement parlant ça ne s'applique pas aux américains mais ici il n'y a pas le contexte c'est réel voilà pourquoi je vous dis mais rien ne peut m'arrêter rien ne peut me briser parce que j'ai retrouvé ma position quelqu'un dit alléluia c'est alléluia et si je ne dis pas ça qui est où et qui a le courage sans frustration de dire ça parce que tous les messages dilués vous trouverez les pasteurs dire ça amène parce que les Africains le seul problème qu'ils ont c'est qu'ils ont des lacunes de croire qu'un frère comme eux il peut leur dire la vérité quelqu'un t'en irait de regarder pendant ce qu'il y a la guerre entre Gaza et Israël les églises ils prient que Dieu protège Israël c'est comme si vraiment Israël pour se protéger a besoin de leur prière ils ont la bombe atomique ils ont le dom de fer ils ont les bombes des américains ils sont surarmés il y a même des églises qui font des collectes pour envoyer de l'argent là-bas mais les plus riches au monde ceux qui contrôlent l'économie mondiale mais il y a nos frères qui meurent à l'est de la RDC là aucune église ne va se réunir pour prier pour le génocide qui se fait à l'est vous comprenez que c'est un peuple qui a des problèmes et vous voulez que je change d'évangile non je ne changerai pas d'évangile c'est jusqu'à ce que vous allez comprendre que vous êtes malade il faut que vous soyez soigné il y a nos frères qui sont là à l'est on les tue tous les jours la RDC sous embargo il peut même acheter les armes et vous faites des jeunes de prière pour prier pour Israël qui ont les bombes atomiques il y a un problème mon africain a un sérieux problème et vous voulez que je puisse diluer le message non mon frère si c'est pour la popularité je ne peux pas presser ces choses parce que Dieu m'a donné des dents je pouvais diluer mon message pour donner des foules mais à quoi ça va me servir quelqu'un dit alléluia parce que je veux dire comme tout ce que les autres disent ça peut régler les problèmes de tous les jours mais sachez que tu as échoué combien de fois j'ai été consulté en Afrique du Sud l'un des grands chercheurs britanniques m'a contacté pour financer mais ces gens quand ils financent ce n'est pas par amour c'est pour diluer ton message il dit qu'on m'a contacté j'avais dit si tu acceptes on te donne tous les visas de ta famille qui en met la vie j'ai des amis rabbins qui m'ont donné toutes les opportunités on vient même en Israël un ancien au Canada m'a dit mais King ces gens-là ils crient seulement Amen Amen ils ne feront rien pour toi viens ici voilà moi ici si c'est pour de l'argent on diluait le message nous sommes ici c'est pour allumer un nouveau feu sur un nouveau terrain et je connais ce terrain là c'est le terrain du midi je ne suis pas ici pour vous plaire et ce que je dis là ça servira de base pour des générations à venir tel que vous étudiez les luthers les Wesley les Branham nous quitterons la terre mais nous allons laisser les traces sur la terre et je sais il y a une génération qui viendra on ne bouge pas on est là nous sommes ici Esaïe 18 et le verset 7 nous sommes en train de planer quelle est la nouvelle terre là où on va amener le bois pour allumer pas entretenir le feu qui est en train de devenir la chambre le frère on m'a dit vous devez avancer sur un terrain nouveau pour allumer un feu nouveau et tu dois connaître ton terrain en ce temps là des offrandes seront apportées à l'éternel des armées par ce peuple fort et vigoureux par le peuple redoutable depuis qu'il existe une nation puissante et dans le pays coupé par des fleurs et dans Esaïe 19 le verset 21 la Bible déclare et l'éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'éternel en ce jour là ils feront des sacrifices et des offrandes ils feront des voeux à l'éternel et les accompliront quand on parle de l'Égypte c'est le pays de Kham qui nous renvoie directement en Afrique donc cette prophétie des aïe annonçait la conversion de l'Afrique et la révélation de l'éternel des armées aux Africains Amen Amen Chers amis nous sommes devant des défis et ce défi est une guerre et cette guerre c'est contre le dogmatisme vous n'irez rien ni nulle part si votre pensée est corrompée par le dogmatisme certains peuvent dire Amen les gens pensent que nous on est dans le message le message ne sera jamais une dénomination qu'est-ce que vous appelez par la dénomination mon frère quand un messager passe c'est lui qui incarne le surnaturel dans une saison quand il quitte la scène ça ne met plus du temps les gens s'organisent ça devient une dénomination ou un monument de référence que ça vous blesse ou pas je vous dis la vérité pour que vous soyez délivrés on ne peut pas servir Dieu dans un niveau d'onction inférieur Dieu veut que nous allions de réveil en réveil de connaissance en connaissance de gloire en gloire vous voulez me dire dénomination c'est quoi de tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisé tu as vu les luthériens adorer Luther tu as vu les luthériens adorer Wesley vous avez vu les pentecôtistes adorer William Seymour les seuls qui ont adoré les hommes de Dieu sur le courant Branami et vous continuez à crier que vous ne serez jamais dénomination est-ce que vous vous regardez vous vous mirez Dieu quand il veut travailler il prend un homme qui sort d'un groupe il le sort de ce groupe et il l'utilise et aussi longtemps que vous serez accro au groupe le groupe devient une chaîne je vais lire dans les sept âges de l'église la page 224 parce qu'il a dit nous devons avancer parce que lui aussi il avait avancé ensuite est venue la lumière de l'unicité de la divinité eux aussi se sont organisés et ils sont morts dès que vous rentrez dans ce qu'on appelle l'organisation vous vous fixez des limites c'est ça la mort puis après que le feu de Dieu est descendu sur la rivière Ohio en 1933 un mouvement de réveil de guérison s'est répandu dans le monde entier mais ce n'était pas issu d'une organisation Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes en dehors des mouvements organisés je comprends par là que Frère Branham pour amener le revivalisme de 1950 il a dû quitter le baptisme il a dû quitter les systèmes organisés parce que Dieu ne travaille pas dans un système organisé ce mouvement de la guérison divine était en dehors des mouvements organisés la citation ne s'arrête pas là il dit et ce qu'il fera à l'avenir se fera également en dehors des mouvements organisés l'avenir de Frère Branham ce n'est pas lui-même à moins que je me trompe si nous devons avancer c'est que nous n'allons pas être sur le même terrain que eux nous devons nous déplacer voilà pourquoi nous avons toujours chanté la nuit est de gloire avance j'avance avec elle j'avance avec elle quand la nuit se déplace Israël se déplace et pour se déplacer c'est que Dieu va agir dans l'avenir et quand il veut agir dans l'avenir c'est qu'il n'agira pas dans le mouvement organisé ça sera en dehors des systèmes ou des mouvements organisés tel que nous sommes Dieu est libre de faire ce qu'il veut et Dieu est libre d'utiliser qui il veut le dimanche je vous ai dit que l'esprit n'y a qu'avec une coquette à la famille oh non ça c'est pour nous l'esprit est libre la Bible la Bible dit là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté vous devez accepter que personne ne peut canaliser l'esprit qu'il doit aller non mon frère cela dépend de la disposition des coeurs des gens quelqu'un disposé Dieu se saisit de lui et il l'utilise et quand il veut l'utiliser il va l'utiliser en dehors des systèmes organisés c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour dire des vérités inédites sans compromis parce que nous avons compris que nous sommes au-delà des fleuves de l'Ethiopie faites-moi la projection du livre que l'un de l'autre a écrit mon frère quand Dieu te donne un mandat quand Dieu te donne une vérité ne fais pas de compromis est-ce que vous êtes avec moi ne cherche pas à faire de compromis pour régler les problèmes de ta vie la Bible dit que j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu le juste être abandonné par l'éternel pas même sa progénitude mondiale le fin quand tu as servi Dieu dans toute la vérité dans la crainte et dans la sincérité alléluia tu as bâti des hôtels à l'éternel tu as mis ta famille en sécurité voilà pourquoi il faut être vrai t'importe ce que les gens peuvent dire de toi il faut que tu sois sûr que tu es vrai oui ce matin tard la nuit quelqu'un m'a appelé docteur je suis devant un frère à moi il nous suit il est en train je crois de suivre depuis les étages il dit docteur j'ai devant moi le livre ici le Congo terre promise proie des holocaustes j'ai dit c'est le frère monsieur je vous recommande d'acheter ce livre sur Amazon et de le lire c'est extraordinaire que Dieu est en train de susciter des écrivains ça veut dire nous n'avons pas travaillé en vain il dit non mais ça ne s'arrête pas là il t'a dédicacé il dit comment ça alors faites voir la page suivante il dit comment ça il m'a dédicacé il a dit ceci selon la bible la frontière du pays de Canaan se présente comme suite la frontière des Canadiens allait donc de Sidon jusqu'à Gira près de Gaza jusqu'à Sodome et Gomorrah et Adma et Théboïm près de Lacha tu veu mais selon les jubilés de Moïse lors de la répartition des terres entre les fils de Noé je sens une anxie la terre de Canaan fils de Cam s'étendait de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Éthiopie actuelle en Afrique de l'Est où le territoire s'étendait vers l'Afrique centrale et puis il vient jusqu'à l'Afrique de l'Afrique il continue les sources rabbiniques affirment que Canaan est en Afrique pour preuve après avoir quitté l'Egypte où ils étaient descendus vers l'intérieur de l'Afrique au centre ou à peu près en bas où il est pris sa première épouse celle qui l'accompagna jusqu'à la fin de sa vie d'après les antiquités judaïques Moïse était roi dans le pays de Kouche et en bas il fait la chaîne de référence ce que je venais de lire en premier il dit Genèse 10 chapitre 19 quand il a cité selon les jubilés de Moïse il dit référence docteur King Fortuny de l'étendard du Nuit restez calme j'avais donné ces informations quand j'ai prêché sur le réveil du troisième jour à l'église où j'avais montré effectivement que dans les jubilés que Canaan avait usurpé le territoire qui ne lui appartenait pas et ses frères l'ont dit selon le protocole et l'alliance avec le père ta lignée disparaît et donc j'avais expliqué que c'est la raison pour laquelle Jésus qui revient pour reconquérir le pays était en quelque sorte une réappropriation de la terre qui était allouée à Sam pourquoi je vous ai lu ça c'est pour vous amener à comprendre que quand tu as une vérité il faut être vrai et si je dis du n'importe quoi que les erreurs seront répétées de génération en génération parce que nous serons cités Amen ces éléments nous arrivent c'est pour attirer notre attention que ce n'est pas un jeu que l'on fait ici c'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons ici nous savons qu'est-ce que nous sommes en train de dire et beaucoup de gens me regardent et tout Amen ils pensent que non on est perdu on n'est pas perdu on est très lucide on est très lucide et le but c'est vous montrer que la souche même ou le développement christianisme c'est l'Afrique et vous devez avoir dans votre cerveau que Martin Luther est européen quand il prêche Amen il met en valeur l'Europe Wesley est européen anglique quand il prêche il met en valeur sa race frère Branham est américain vous êtes avec moi donc quand frère Branham nous prêche les âges de l'église il prêchait les âges de l'église selon la version occidentale est-ce que je peux avancer est-ce que je peux bombarder la notion de l'église qu'on a elle est fausse la notion du corps de Christ que nous connaissons elle est fausse les histoires du genre je suis baptiste je suis protestant je suis du messer Dieu ne connait pas ça quand le Seigneur a dit je bâtirai mon église dans les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir ça n'a rien à voir avec le corps de Christ c'est pas ça est-ce que je peux avancer le corps de Christ c'est pas les frères qui viennent dans le tabernacle du message c'est une pensée erronée il faut d'abord repartir à la base voilà quoi il faut d'abord qu'on retrouve la souche de la Pentecôte ensuite le développement à partir de l'Egypte et la version qu'on a aujourd'hui en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest c'est la version diluée du romanisme latin je peux dire alléluia on peut dire alléluia alors que la parole achoppe les achoppables il faut d'abord déconstruire les idées reçues avant que nous puissions installer le feu du revêt du midi il y a le christianisme copte d'abord il faut faire la différence entre l'Eglise et la crainteté et le christianisme il y a plusieurs formes de christianisme ça vous étonne il y a plusieurs variantes de christianisme celle qu'on a et celle qui est connue c'est la version latine ou romaine quand les occidentaux disent que les slaves c'est-à-dire les russes ne prient pas en fait c'est parce que les russes n'acceptent pas le christianisme romain et leur christianisme est orthodoxe vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi est-ce que je peux avancer il faut d'abord étudier le christianisme et ses formes les formes du christianisme pour le christianisme romain ça parle de la réforme de l'Uté ça parle Wesley et tout ça jusqu'aux Etats-Unis nous avons ça c'est parce que c'est eux qui nous ont colonisés mais en tant que l'Afrique devait être copte le christianisme africain est copte parce que Saint-Marc a posé les bases du patriarcat en Egypte et c'est ce qui est descendu jusqu'en Éthiopie donc si tu veux mener des recherches ne va pas à Rome va en Éthiopie chez tes parents et en Egypte là tu verras la plus vieille bible elle est éthiopienne et il y a des dessins et les dessins là sont plus anciens que les dessins de Michael Ange quelqu'un peut dire Alléluia ces dessins là sont plus anciens que les dessins de Hoffman les apôtres les pères de l'église les saints dans la Bible éthiopienne ils sont noirs ils sont noirs même écoutez même dans King James dans 1611 tu lis bien Jean-Baptiste Jean-Baptiste ce n'est pas des blancs qu'on a dessiné le problème c'est que nous sommes dans une génération où les aveugles sont comme quoi couronnés rois et les illuminés on est dans la prison allons-y en Éthiopie allons-y en Égypte il y a un autre courant un courant du christianisme qui est purement éthiopien et égyptien il y a le courant syriac eux aussi ils ont leur Bible à eux qui n'a pas 76 livres parce que la Bible de 76 livres c'est la Bible protestante parce que la Bible catholique n'a pas 76 livres même la King James n'a pas 76 livres pas le King James d'aujourd'hui la vrai King James à tous les apocryphes il y a des gens qui disent non ça c'est une Bible catholique non ça veut dire la tradition écuménique de la Bible quand on dit écuménique ce n'est pas catholique écuménique ça veut dire qu'on a réuni tous les théologiens de toutes les confessions religieuses et chacun a regardé je préfère lire celle-là que des livres de 8 seconds qu'il lui-même a écrit personne ne l'a corrigé rien que par définition il y a un problème nous sommes dans une génération où les aveugles on les a donné des couronnes et c'est eux qui traînent des foules et leurs paroles sont devenues puissantes comme ils utilisent le tobe c'est la Bible du diable tobe ça veut dire tradition écuménique de la Bible c'est-à-dire tous les théologiens comme méthodiste baptiste même si les bramistes avaient des théologiens ils seraient invités s'il y a eu une erreur ils disent non ça c'est pas comme ça ça veut dire écuménique où tout le monde a l'oeil non ça c'est pas inédit j'ai expliqué seulement c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de lire ça veut dire quoi c'est la tradition écuménique de la Bible c'est la traduction de la Bible la communique de la Bible alors écoutez projetez oh là là le rythme est avancé projetez la statue de Nebuchadnezzar nous n'allons rien comprendre we're not going to understand anything si nous ne comprenons pas la prophétie de Daniel je vous ai montré que la ligne du temps prophétique résume l'histoire des nations en quatre empires juste avec moi et le premier empire c'est quoi l'empire de Babylone le deuxième empire c'est l'empire Medo-Pers le troisième empire c'est notre ami ici la Grèce qu'on n'en parle pas souvent et le quatrième empire c'est Rome qui était caractérisé par les deux pieds de fer une partie en fer et les hortelles en argile quelque chose de ce genre mais remarquez je vais vous expliquer quelque chose Rome Rome cet empire Daniel avait vu qu'il va se séparer en deux et donc à un moment donné quand les barbares germains ou allemands commença à lancer les assauts sur Rome Constantin avait trouvé mieux d'aller bâtir la nouvelle Rome pratiquement quelque part ici au niveau du pont qu'on appelait il a créé un deuxième empire ici qu'on appelle l'empire Byzantin et donc la capitale est appelée Constantinople et la capitale est appelée Constantinople Amen Constantinople c'est en Turquie actuelle tu vois que l'empire Byzantin était dans l'actuelle Turquie et donc la prophétie de Daniel ou la statue de Nebuchadnezzar trouvent son accomplissement que le royaume le quatrième royaume le Rome avait deux pieds il y avait le royaume oriental et le royaume occidental donc la Rome occidentale c'est Rome en Italie actuelle et la Rome orientale c'est l'actuelle Turquie et au cinquième siècle les barbares germains ont mené des assauts pour effondrer la Rome occidentale et la Rome orientale qui est Constantinople a résisté jusqu'en 1453 et les troupes ottomanes conduites par Mehmet II sont venus et ils ont détruit effectivement Byzance et ils ont installé la capitale de l'Empire ottoman là où était l'Empire Byzance c'est la raison pour laquelle en ce temps-là la plus grande église était l'église de la Sainte-Sophie qui a été transformée en mosquée alors suivez donc déjà de par la division des deux pieds ceci a donné deux religions ou deux formes du christianisme je suis en train de vous montrer là que la version qu'on a elle est à moitié c'est huff en huff c'est vous c'est le aujourd'hui c'est le